Et c'est quoi un peu ton rôle dans le quartier ? J'ouvre du quartier le sang. Quand il y a la condé, tu crées à race, c'est ça ? Mais à l'évêque, ici, ça crée à l'évêque. Vous dites devant les caméras, on vous caillasse. Vais ici, vais ici, voilà, il est ici. Wesh les mecs, c'est Nono. On se retrouve pour la vidéo 24h dans la peau d'un guetteur. Là, on est en immersion dans les quartiers nord. Plus précisément à Campagne-Lévêque. Vous allez me suivre tout au long de la vidéo. J'espère que ça vous plaira. Mettez un maximum de like pour plus de vidéos folles comme ça, les gars. Bon, les gars, on se retrouve avec un habituel du quartier. Alors là, on est où ? On est à Campagne-Lévêque, les gars. C'est situé à quel arrondissement ? C'est dans le 13-015. Donc, on est dans les quartiers nord ? C'est ça, on est juste en dessous de la visite. Et on est au-dessus de la cabucelle. Là, ça fait à peu près 1h30 que je suis ici au quartier. Et c'est pas comme on dit à la télé, genre... Ouais, ouais, la plupart du temps, ils sont là aux infos. Ils sont là plein de galaches, meurtres, etc. C'est juste pour divulguer, pour cacher leur truc à eux, leur erreur à eux, tout simplement. C'est ça. La plupart des gens qui sont dans le 15e, c'est des pères de famille, des jeunes qui veulent s'en sortir. On peut mettre un peu la faute sur la précarité, mais... C'est ça. Mais voilà, la plupart du temps, c'est des gens bien. C'est rien d'autre. Voilà, les petits camps, ils vont dehors, ils sortent dehors dans le quartier. Ils voient les jeunes, ils ont un peu de sous. Ils voient les grands. On va dire que ça leur plaît. Ils veulent avoir la même vie. De toute façon, quand ils rentrent chez eux, ils voient le frigo vide. Voilà, ils voient, il a passé quel hoc, c'est les petits, frères. Voilà, les frères, c'est... C'est comme ça. Le cerveau, il tourne, le frigo ouvert. Les petits, ils disent, vas-y, je vais de l'argent, je vais donner de soin à ma mère, etc. Ils passent vite dans la réalité, les petits. T'as vu, quand on parle de quartier nord dans toute la France, ils disent, ouais, quand tu rentres au quartier nord, ça te frappe, il y a de la violence et tout. Est-ce que ça, c'est réel ? Non, non, c'est impossible, ça. Il y a des gens mauvais, qu'on met des gens bons partout en France. Et ça, ça ne veut pas dire que c'est un quartier, que 90% des gens sont mauvais. Comme la preuve de maintenant, on est tranquille, les petits joueurs foutent derrière nous. Il n'y a pas de tir en l'air, il n'y a pas de... C'est pas Al-Qaïda ici. Les gens, ils viennent prendre leur moulat et repart brezout. Ils prennent leur fumette, tranquille, leur bonhuide et ils rentrent à la maison. Et voilà, tranquille. Bon, les gars, on se retrouve avec un deuxième guetteur. Alors, Scott, on blase ? Pas de blase. Tu as quel âge ? 20 ans. 20 ans. Et tu fais ça depuis combien de temps ? Deux années, ça fait. Ça fait deux années ? Deux années. Tu fais ça tous les jours ? Tous les jours. TP sur TP. TP sur TP. Et c'est quoi ton rôle dans le quartier ? J'ouvre du quartier, leçon. J'ouvre du quartier. Donc quand il y a la condé, tu créeras, c'est ça ? Ah, leçon, on est à l'Evêque, ici, ça crée à Wyn. Et comment ça se fait que tu es à l'entrée du quartier et pas dans d'autres postes ? Parce qu'à l'entrée du quartier, c'est par là que ça rentre. C'est l'élément principal, je crois, et donc il faut se mettre aux endroits stratégiques. J'en veux dire, c'est toi le numéro 10, ici ? C'est ça, c'est l'entrée du quartier. En tant que chouf, c'est moi le numéro 10. Et à la base, tu as fait des études ? Comment tu t'es retrouvé ici, en fait ? Ah, franchement, tu as posé une question de gangsta, là, de ça. Là, je te m'en parle pour cette question, c'est l'argent appelle l'argent, frérot. L'argent appelle l'argent ? Voilà, Maroky 43, tu ne participes pas à l'interview, Maroky ? Bien, bien, Maroky. Non, c'est un Sicario, c'est un Sicario 43. Bien, bien. Et puis nos meilleurs soldats. On se trouve avec un guéter du quartier. Il va nous raconter un peu son histoire, comment il s'est retrouvé ici. C'est quoi ton blaze ? Mon blaze, c'est Sicario. Et tu as quel âge ? Environ 15 ans. Comment tu t'es retrouvé à travailler ici, dans ce quartier ? Je me suis retrouvé ici, à travailler dans ce quartier, car j'avais des problèmes familiales, tu vois, c'est quoi. J'ai grandi dans une ville, au Maroc. Quand je suis venu ici, pour faire mon argent, et je me suis trouvé ici, tu vois, c'est quoi, pour me dépanner, pour demander à personne, tu vois, c'est quoi. Tu travailles tous les jours ? Ouais, tous les jours, des fois. Tu t'en pleins ? Ouais. Tu m'as dit que tu avais 15 ans, et t'es parti à quel âge du Maroc ? Moi, je suis parti à l'âge de 10 ans. Et t'as fait comment ? T'es direct venu à Marseille ? Non, pas direct à Marseille, j'étais en Espagne, j'ai vécu des trucs. Et je venais ici après, j'étais à Paris, après je venais ici, à Marseille. Donc t'as fait d'autres charbons ? T'as travaillé autre part ? Ouais, je travaillais dans tous les charbons. Ah ouais ? Ouais. Et quand t'étais en Espagne, t'avais de la famille ou... ? Ouais, j'ai une famille près de moi, mais ta vie, moi je veux pas voir ma famille, tu vois, c'est quoi. Je vois, c'est quoi. Parce que la vie ici, c'est un jour que tu avances, il y a des gens qui vont te dire, moi j'ai avancé lui, moi je veux pas entendre ça. Toi, tu veux te faire tout seul ? Ouais, comme tous les jours, on vient, on travaille, on prend notre sou, il y a les condés qui viennent au quartier, et on s'en foutent d'eux, t'as vu ? T'as déjà raté un Acha ? Non, jamais t'as vu. Non, on rate pas nous, on rate pas nous, on vous encule, je vous dis devant les caméras, on vous caillasse. Pendant toutes ces années, t'as des anecdotes, des détails à nous raconter un peu ? Ouais, écoute-moi, je te m'en parle ça. Moi, dans mon enfance, j'ai pas vu qu'une belle enfance, j'ai vu qu'une mauvaise enfance, tu vois, c'est quoi. J'étais dans les vols, je me suis trouvé dans la rue, vraiment. Par exemple, t'aimerais faire quoi plus tard ? Tu veux pas toute ta vie guetter ? Non, je veux pas toute ma vie guetter, mais je veux faire un truc, genre je veux m'inscrire dans des trucs, je veux avancer. Tu veux te sortir de la merde ? Ouais, mais ici, dans le quartier, c'est le seul choix, tu vois, c'est quoi. Il y a personne qui se lève pour moi, tu vois, il y a personne qui va me donner des sous. Si je me lève pas moi, il y a personne qui va me donner des sous, ça veut dire... Quand je rentre chez moi, je trouve pas ma d'argon qui me prépare à manger. Je trouve personne, ça veut dire, moi, je prépare à manger, sinon, je mange rien, tu vois, c'est quoi. Il t'a que 15 ans. Ouais, j'ai 15 ans, il t'inquiète. De brûle comme maintenant. Est-ce que tu regrettes tout ce que tu as fait depuis que tu es parti ? J'ai regretté des trucs, mais j'ai pas regretté, tu sais pourquoi ? Parce que j'avais faim, et la faim, tu peux faire n'importe quoi avec la faim. La faim justifie les moyens, c'est ça ? Ouais. Pas tendresse, ma tendresse c'est la réfringue. C'est quoi ? Qui n'ont pas la même chance que vous. Vas-y frérot, force à toi, je te souhaite le meilleur pour la suite. Bon courage. Bon courage, ciao voyant. Merci frérot. Et merci pour la visite du quartier. On est ensemble. Ça bouge ensemble. Merci à toi frérot. Les gars, montez un maximum s'il vous plaît. Préparez vos sous dans la queue. Attentif avec le vendeur, merci. Bonne soirée. Montez un maximum ceux qui sont dans la queue, qui viennent d'arriver. Préparez vos sous s'il vous plaît. Moi je suis de Marseille et depuis tout petit j'entends que ce quartier est grave réputé pour sa qualité, pour tout ce qu'il y a dans le charbon. Je n'ai jamais entendu parler de violence, toi c'est quoi ? Bien organisé ici, non ? On peut dire ça comme ça, parce que de base, notre objectif c'est pas non plus de déranger les gens qu'il y a dans le quartier, ou au contraire déranger les gens qui viennent dans le quartier. Notre objectif justement c'est de leur montrer que, voilà on a une bonne image, on leur montre la plupart du temps une bonne image aussi. Le respect mutuel, bonjour, au revoir. C'est pas comme on dit dans les quartiers, oh toi viens là et tout. Non, il n'y a pas de ça, il y a un respect déjà oral, de base, et mutuel aussi déjà. On est tous des êtres humains et tous ceux qui viennent au quartier, on les accueille comme il faut. Et notre objectif c'est de montrer la qualité de notre bœuf et elle se fait par elle-même en réputation, par année aussi, par certains artistes. J'ai vu, il y a plusieurs rappeurs qui viennent ici, Jules, Huss. Dans la plupart de leur musique, voilà, ils parlent de notre bœuf, de notre soin du temps. C'est que voilà, ils savent qu'on n'est pas là pour faire les malins ou prier ou pour que ce soit. On est là pour montrer notre qualité, pour porter un peu notre argent dans notre poche et rien d'autre. En parlant de rappeurs, il y a des rappeurs ici dans le quartier ? Ouais, bien sûr, il y a des jeunes rappeurs qui viennent de commencer, mais voilà, c'est pas non plus des artistes accomplis comme Huss ou autres. Mais il y en a un, juste là, il est là. Il s'appelle Jeune Rex. Quoi, je voudrais que je lui laisse pas un petit freestyle là pour ma vidéo ? En vrai de vrai, un freestyle bouillant, en direct de l'Evec. Non, non, en vrai, j'ai un truc pour toi. Ah ouais, t'as un truc pour moi ? Ouais, c'est carré. Quoi, on le fait ici ? Non, on va pas le faire ici. Ouais, il y a un petit coin tranquille là. Vas-y, c'est bon, je te suis, vas-y, c'est bon. Ouais, la jeunesse. Beat by Malice. J'viscère les yeux plissés, mais j'suis hâle. Ouais, j'suis hâle. J'viscère les yeux plissés, mais j'suis hâle. J'viscère les yeux plissés, mais j'suis hâle. Plusieurs guetteurs postés devant le hall. Depuis petit peu, on pense illégal. Qu'est-ce que tu veux faire plus tard ? La vente au détail. J'viscère les yeux plissés, mais j'suis hâle. Plusieurs guetteurs postés devant le hall. Depuis petit peu, on pense illégal. Qu'est-ce que tu veux faire plus tard ? La vente au détail. Ils ont tellement le seum, ils sont devant l'écran à s'arracher les vaches. C'est mon Tanatoni au micro là qui veut jouer à la vache. À midi, la sacoche est remplie, à minuit, il faudrait qu'elle soit vide. J'ai vécu la zermie, papa m'a dit fais les sous et fais le vide. La street, c'est pas un jeu. Faut pas tendre la joue. On pourrait doter la vie. Tu pourrais prendre une balle dans les jambes. En vrai, la drill, c'est léger. Ton pop, c'est mon collagère. Bien sûr que l'oseille est sale, faut l'blanchir avec intelligence. Matrix, c'est par le patino. Sur le plavon, on parle pas chinois. T'aventures pas dans le secteur, terrain glissant comme à la patinoire. Odicou, je suis la belle d'IA. Demi-tour, il y a les bleus d'IA. Tous les jours, on a zoné, faut le triple 7 comme au casino. Je lui serre les yeux pissés, mais je suis à l'UF. J'espère que la vidéo vous a plu. Je vous ai plus montré l'envers du décor, comment ça se passe au quartier. Je tenais aussi à remercier les habitants de Campagne-Lévêque qui m'ont aidé à tourner cette vidéo et qui m'ont permis de la réaliser. Donc, n'hésitez pas à mettre 50 000 likes. Je vais faire une nouvelle série. Ce sera Nono 24 heures dans la peau d'un métier. Donc, mettez les métiers en commentaire. Je compte sur vous, mettez des likes. Ça peut être Nono maçon, Nono mécanicien. Je ne vous laisse pas imaginer ce que ça peut donner. 50 000 likes, je compte sur vous les mecs. J'espère que vous avez bien fait cette vidéo. C'était Nono, c'est tout pour moi. Ciao.